Ressoufflez, s'il vous plaît ! Ressoufflez, voyons ! C'est génial, écoutez, il faut utiliser ce pouvoir du vent. Wind power, j'y crois tout à fait. Une caresse du vent... ... 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 C'est assez extraordinaire, c'est le vent qui l'anime, mais j'arrive pas à comprendre où est le mouvement. Le détenteur de ces secrets et père de ces incroyables bêtes, c'est lui, Théo Janssen. On le surnomme le sculpteur de vent. Poétique. Complexe. Surprenante. Depuis 30 ans, ces créatures de plage fascinent des millions de personnes. Grâce à Internet, elles sont même devenues célèbres dans le monde entier. Leur histoire commence sur cette plage des Pays-Bas. A 74 ans, Théo Janssen passe toutes ses journées sur son terrain de jeu préféré. Je suis presque né sur cette plage. Je n'ai jamais grandi, en fait. Je suis toujours un petit garçon solitaire. Je pense que si on ouvrait mon cerveau, on verrait que la moitié est composée de plages, de vents, de mers, bref, d'espace. Chacune de ces bêtes a une histoire. Et même un petit nom en latin. Celle-ci est un hommage à Clément Ader, le pilote français. J'adore son avion. C'est pour ça que je l'ai appelé Ader Mater, la mère d'Ader. Être un sculpteur de vent, ce n'est pas de tout repos. Il faut des muscles. Et surtout, ne pas compter ses heures. Il faut qu'on attende le vent, maintenant. Eh oui, il faut être patient. Enfin, une bourrasque. Et c'est parti. Seul, la force du vent éveille la bête et lui donne vie. Un pur moment de poésie. À chaque fois quand ça marche, c'est beaucoup d'émotion. Je suis tellement heureux là. C'est un moment tellement précieux. Mais avant d'en arriver là, c'est un long travail solitaire. Dans ce conteneur transformé en atelier, Loin d'être un simple assemblage de tubes en plastique, les créations de Theo Janssen font appel à des compétences scientifiques très pointues qu'il a étudiées dans sa jeunesse. La physique occupe une grande partie de mon cerveau, je dois dire. j'ai toujours été très étonné de la jeunesse des choses dans la nature et dans les planètes. Il y a aussi les marées hautes et les marées basses. La physique joue un rôle primordial dans ma vie. À l'origine, dans les années 90, Theo voulait créer une bête capable de lutter contre l'érosion de sa plage. Une utopie. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à créer. En 32 ans, ces bêtes sont toujours plus performantes, plus autonomes. Ça bloque quelque part, là. J'ai l'impression qu'elle essaye de faire une culbute. Parfois, les forces de la bête m'échappent complètement. Cette bête, baptisée Grandes Oreilles, devrait bientôt se mouvoir seule des deux côtés. Mais il faudra encore beaucoup d'essais. Bien sûr, ça va marcher. Mais pas aujourd'hui. Ça marchera peut-être l'année prochaine ou la saison prochaine. Une innovation étonnante en perspective. Grâce à ces bêtes, cet inventeur a déjà découvert un mécanisme révolutionnaire qui porte son nom, le mécanisme de Janssen. Mêlant mathématiques et robotique, il permet de réinventer la roue en créant un mouvement cyclique qui ne touche pas le sol en permanence. Mais ce découvreur autodidacte et atypique reste modeste. Je ne sais vraiment pas qui je suis. Je me vois plutôt comme une sorte d'esquimau qui travaillerait sur la plage. Parce que les esquimaux, ils ont découvert des innovations scientifiques en fabriquant leur kayak. Ce sont aussi des artistes. Mais l'université, ils ne savent pas ce que c'est. Des inventions que Theo Janssen partage en ligne gratuitement et qui passionnent le monde scientifique. Je sais donc. Bonne chance, Lapini gratuitement. 27 Loマere de la rue ou toutes ont h le pour le